On est prêts chez les prostocs. Finale 25 tours. Guy Vien va donner le départ. Et c'est parti! Guy Vien et Stéphane Lemire côte à côte à l'entrée du VH 3 et 4. Le milieu à l'extérieur. Complète le tour numéro 1 en tête. Lemire devant Pierre et François Ador à 0-1. Le 33 Bruno Cyr. Le 55 Donald Provencher. Complète les 5 premiers. Les 5 premiers. La pire d'entrée du VH 3. Le enveloppe de VH 4. Le 4 v glace contre Pierre et François Ador. Le plan de McLaren. Le 2ème tour par l'église. L'ouverture se crée dans le cadre de François Haddad. Il va venir chercher la deuxième place. François Haddad à l'intérieur. François Haddad, viens. Si, il y aura des promenches. En brûlant aussi, attendu. Passé à la troisième place, Guy Villiers s'accroche à sa troisième position. Dans la première place, dans le cas de Guy Villiers. Brûlant aussi, il y a eu sa passée depuis l'intérieur, Guy Villiers, à numéro 15. Alors Brûlant aussi, il continue de garder les positions, crâne du galant sur le circuit. Et on a sept ou la contre-rétrie dans le cas, c'est pas de délire l'heure. On rappelle encore une fois que c'est le point de championnat à l'Anjoui dans la catégorie Pro Stock ce soir. Les points comptent en double. Stéphane Lemire, leader. François Haddad qui est ici, l'écart. Il va tarder par ça l'intérieur de Mille, mais attention à l'offensive. Du 0-1, François Haddad. Le Mille, Adam, Sire, bien et franchi. Voilà les cinq premiers. Alors sur le peloton est composé de Roland-Hébert, Jean-Grobel, Max Le Mille. Et Jean-Bertrand est juste des voies. François Haddad, premier, un nouveau à l'attaque à l'intérieur. Stéphane Lemire, extérieur. Contre, 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 il arrive. François Haddad est notre nouveau leader. François Haddad à l'intérieur. Bien, encore un excellent milieu d'aujourd'hui, François Haddad. Haddad à l'intérieur et Lemire ne peut pas le laisser y aller. Lui aussi, le Dames 3. François Haddad a toujours à l'intérieur de Mille. Le Dames 3. On a dit que Brunoncir a vraiment trouvé la même chute à l'intérieur. Il est donc un peu plus loin derrière. Il Brunoncir a amélioré son sort en roule à l'intérieur. Le Saint-Percèque de Brunoncir. Le Jean-Cigéen, dans le 33, temps de passer à l'intérieur. À dans l'intérieur, Lemire à l'extérieur. Quel bagarre à trois. On a fait le Dames, on tourne au Douse. Prochain tour, la Dicourse, chez les Tourismans. Il a un 25 tour. À d'autres journées, l'heure, en roulant plus l'intérieur. C'est le Dames, il ne peut pas rouler de pluie. Le milieu du circuit où l'accumulation de gomme s'est faite lors des derniers tours. Et ça s'en est surpris. Il est venu, il est venu, il a un 3-4 de s'il y a l'arrière. François Haddad à l'intérieur, encore un poids à l'entretien. On s'en aura un léger, avantage sur le 115. On a croisé les bâtons, les mi-courses déjà dans les livres. Prochain passage, ce sera le 14e passage de François Haddad. Le leader. Quel l'un pour le deuxième rang entre Bruno Cyr et Stéphane Lemire. François Haddad reste à l'intérieur, mais ne réussit pas à l'assister à cette distance. C'est terrible. La voiture A&M 01 de François Haddad. La voiture A&M 01 de François Haddad. La voiture A&M 01 de François Haddad. Il y a des flops qui se dévoilent rondement chez les Prostock. Ça va bien, autre bon spectacle dans cette catégorie nouvelle fois ce soir, des voitures combétitives et pratiquement égales. Je suis dans le temps des pilotes de la différence. Dans les derniers tours, François Alain-Cruz et les décors se brûlent aussi le 33. François Alain-Cruz est en quête d'un doublé cette fin de semaine, grand-lui dans la bonne ville. Hier, il a été tout simplement dominant et temps de faire la même chose, 5 tours à faire pour François Alain-Cruz, 0-1. François Alain-Cruz est en train de le faire. François Alain-Cruz est en train de le faire. trois et quatre. Il lui reste trois tours à franchir. Toujours le meneur, François avant Bruno Cisnes, pas derrière en dehors. Guy Vieront-Hémer, Chasselin Roy, Donald Poiranger, Daniel Villeneuve et Richard Bertrand. Deux tours, deux tours. On roule les deux pour deux tours à faire pour François Allard. Bruno Cisnes, il a distancé Bruno Cisnes. Il va se pointer dans le virage. Numéro trois et quatre, toujours en tête. On le surveille, François Allard, virage numéro quatre. Il y a enfin la victoire pour Stock devant Bruno Cisnes. Et Stéphane Lemire, terminé dans le quatrième pendant l'hiver. Et cinquième, Guy Vierge. C'est bien. On va là qu'il m'entraîne pour le programme de course de ce soir dans quelques instants. Je vous ent merde. Sous-titrage FR ?